Bonjour tout le monde, je m'appelle Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke, coordonnatrice de la Fabrique REL aussi. Aujourd'hui, je viens en support à ma collègue Myriam Beaudet, bibliothécaire de l'Université de Sherbrooke, qui va animer ce webinaire-là, accompagner le personnel enseignant dans la recherche de REL. Aujourd'hui, c'est un atelier ou un webinaire qui s'adresse, oui, aux bibliothécaires, parce que souvent, ce sont ces personnes-là qui vont accompagner dans la recherche de REL ou de ressources, mais aussi il y a des personnes enseignantes ou conseillères pédagogiques qui sont intéressées à effectuer la recherche de REL pour les trouver plus facilement. Je prends une petite seconde pour présenter aussi Marie-Lou Bourque. Oui, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Lou Bourque, je suis bibliothécaire au soutien à la formation à l'Université de Montréal et puis membre aussi de la Fabrique REL et deuxième cheerleader pour Myriam aujourd'hui, alors en soutien. Et voilà, ça va me faire grand plaisir d'aider aussi s'il y a des questions. Parfait, puis on a aussi Catherine Lamy qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, moi, c'est Catherine Lamy. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont là. J'avais lancé l'invitation, donc bibliothécaire en pédagogie universitaire à l'Université Laval et membre aussi de la Fabrique REL. C'est ça, vous avez de fabuleux fonds d'écran. On dirait qu'aujourd'hui, je trouvais que le bleu marin m'allait mal pour mon teint. C'est ça, l'apparence d'abord, c'est une blague. Bon, alors, sans plus tarder, moi, je ferme mon micro. Puis Myriam, je te laisse le plancher. Merci tout le monde. Bon webinaire. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir tout le monde ici aujourd'hui avec nous. Je vais commencer, bien entendu, avec le petit sondage d'usage pour avoir une petite idée d'où vous venez. Donc, j'aimerais ça savoir, remplir les trois petites questions, savoir vous êtes dans quel domaine, quel milieu et quelle région. Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour répondre à ce petit questionnaire. En attendant, bien c'est ça, moi, c'est Myriam Beaudet. Je suis bibliothécaire à l'Université de Sherbrooke, également attachée justement à la Fabrique REL. Donc, je suis le binôme de Marianne pour l'Université. Et je suis aussi, bien, en fait, moi, je suis disciplinaire en éducation. Donc, dans le fond, pour aider les membres de la Faculté d'éducation. Et, bien, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter ce petit webinaire qui, j'espère, va vous, que vous allez apprécier et voir, avoir des belles choses intéressantes à l'intérieur. Donc, je vais, de ce pas, vous partager les résultats. Donc, nous avons, nous avons, nous avons, est-ce que vous voyez les résultats à l'écran? Oui. Donc, on a principalement des gens du milieu universitaire. Je suis très heureuse d'avoir aussi des gens, une personne du collégial. Et, vous êtes principalement un bibliothécaire, conseiller pédagogique et une étudiante de la Capitale-Nationale, la Beauce, l'Estrie. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec vous. Donc, de ce pas, ce que je vais faire, c'est de partager mon écran. Je vais m'assurer que ce soit correctement. Je devrais être en mesure, c'est sûr, vous avez le support de présentation qui a été ajouté dans le clavardage. Donc, si vous voulez aller récupérer la présentation, c'est possible de l'avoir. Le webinaire est enregistré pour être en mesure de le réécouter plus tard. Je vais faire le partage de mon écran. Et voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Génial. Donc, accompagner le personnel enseignant dans la recherche de REN. Voilà. Donc, c'est une présentation qui a été adaptée, remixée et enrichie depuis deux autres présentations. Les icônes sur The Noon Project. Et cette présentation est également en Creative Commons CC BY. Donc, elle est disponible également pour être réutilisée, adaptée, remixée et autres. Bon, nos objectifs aujourd'hui, c'est de se familiariser avec la recherche de REN, s'approprier des outils d'aide pour définir les besoins de recherche, que d'user les ressources intéressantes pour trouver. Comme on est principalement des bibliothécaires, des personnes déjà au courant, on assume que vous avez déjà une notion de base sur les REN. Je vais quand même revenir sur certaines notions intéressantes pour être en mesure, justement, de mettre en contexte la recherche. Tout d'abord, juste nous rappeler, la recherche de REN, généralement, elle se situe dans le parcours de création REN à la deuxième étape. Donc, il y a généralement eu déjà des premières rencontres qui ont eu lieu entre les conseillers pédagogiques, les bibliothécaires, parce qu'on aime bien être aussi à la première étape, et les personnes qui vont produire la REN. Donc, ça peut être des personnes enseignantes, ça peut être des étudiants. On a eu des REN produites par des étudiants et des étudiantes. Donc, c'est vraiment un projet, dans le fond, où la fabrique va accompagner. Et donc, établir le besoin, le premier besoin, c'est vraiment un besoin qui va être en lien avec le projet lui-même. Et par la suite, une fois que le projet est défini, que le besoin est identifié, on tombe en recherche de REN, parce qu'une des choses qu'on va vouloir chercher, c'est si le projet, un projet similaire a déjà été fait, ou si on est capable de récupérer du matériel pour être en mesure de produire une REN sans avoir nécessairement de tout repartir de zéro. Donc, ça rentre un peu dans l'esprit des REN elles-mêmes, dans le fond, de voir s'il n'y a pas déjà du matériel récupérable qu'on pourrait justement adapter, modifier, remixer pour être redistribué, pour être en mesure justement d'en faire par la suite la conception. Donc, la première partie, dans le fond, c'est de se familiariser avec la recherche de REN. Et pour ça, je vous remets un petit peu en contexte certains concepts de base. Tout d'abord, la ressource éducative libre, c'est vraiment du matériel d'enseignement ou d'apprentissage qui va appartenir au domaine public et sur lequel on appose une licence qui permet l'utilisation, l'adaptation et la distribution à titre gratuit. Donc, c'est vraiment la définition que la fabrique a conservée, parce qu'il y a quelques définitions existantes. Et c'est vraiment pour être en mesure, dans le fond, pour vraiment définir ce qu'on parle, d'une REN, de quoi on parle. Et une REN, c'est différent qu'une REN. Donc, les ressources éducatives numériques, les REN, sont différentes des ressources éducatives libres, les REL, parce qu'une REN, c'est une ressource numérique. Oui, parfois, elle va être gratuite, mais ce n'est pas nécessairement une ressource qui va permettre la modification. Donc, la REL est vraiment un outil d'apprentissage pour lequel on est capable de modifier, qu'on peut remixer, qu'on peut se réapproprier pour en faire autre chose. Donc, c'est vraiment une différence qui est majeure entre les deux. Par exemple, pour vous l'illustrer, on a la REN, parfois, ça peut être protégé par le droit d'auteur. Donc, on a accès à la REN, à une ressource éducative qui est en format numérique, mais elle n'est pas nécessairement libre. Donc, elle peut être soumise au droit d'auteur, elle peut être aussi payante. En fait, généralement, la REN va être soumise au droit d'auteur. En fait, tout le matériel qui est produit a un droit d'auteur à la base. Donc, dès qu'on a une idée qui est concrétisée, cette idée concrète-là, elle est soumise à un droit d'auteur. Alors, la différence avec une REN, c'est qu'on va tout de suite indiquer aux gens qui tombent sur le matériel, donc qui vont consulter notre matériel que, hey, voici ce qu'on te permet de faire avec le matériel qu'on a. Donc, la REN, elle, on permet, on dit tout de suite à l'usager, à la personne, l'usager, l'usagère, que vous pouvez réutiliser la REN, vous pouvez la réviser, vous pouvez la remixer, par exemple, la traduire. On a beaucoup de matériel de REN qui sont anglophones, il y a vraiment plusieurs projets pour aller traduire en français ces REN-là. Donc, on a un apport significatif, on peut les redistribuer par la suite, et on peut le sauvegarder sur le support de notre choix. Donc, c'est vraiment les cinq R. Donc, c'est vraiment la distinction entre les deux. Les deux peuvent être éducatives, numériques et gratuites, mais la réelle donne des permissions supplémentaires, donne la… Merci beaucoup pour… Donc, et peut permettre justement de faire des adaptations. Aussi, quand on parle de ressources éducatives libres, on ne parle pas nécessairement de libre accès ou de libre de droit, c'est-à-dire que généralement, quand on va parler de libre de droit, c'est souvent ce qu'on va dire « royalty free », c'est-à-dire qu'on paye juste une fois, puis après ça, on peut la réutiliser. Mais ce type de droit-là ne permet pas de redistribuer, ne permet pas de remixer, donc on ne répond pas aux cinq R, et en plus, on doit payer pour être en mesure d'obtenir ce droit-là d'utilisation dans nos ressources. Le libre accès, c'est du matériel qu'on est capable de consulter, qui est disponible gratuitement, donc c'est du matériel qui met sur lequel le droit d'auteur ne nous permet pas nécessairement d'aller, encore une fois, remixer, retravailler, et adapter le contenu pour en faire quelque chose de nouveau. On peut citer, bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes permissions. Donc, c'est vraiment important de faire attention, puis je vous en reparle parce que quand on va faire la recherche de réel, on va tomber sur des Rennes, on va tomber sur du matériel qui est libre d'accès, on va tomber sur du matériel libre de droit, mais il faut faire très attention pour vraiment faire une recherche. Si on est en train de produire une ressource éducative libre, c'est important d'avoir du matériel qui va être compatible, de réutiliser du matériel qui va être compatible avec la licence qu'on donne à ce qu'on produit. Donc, le libre de droit, le royalty free, on va le voir beaucoup sur des images, on va le voir beaucoup sur des vidéos, des enregistrements sonores, de la musique. On a des ventes, d'ailleurs, de royalty free où tu payes un abonnement et qu'on est capable, après ça, d'utiliser le matériel, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être nécessairement utilisé dans des réels parce qu'on se trouverait à changer, à contrevenir aux licences qui nous ont été accordées. Et attention aussi, le libre de droit, ça ne veut pas dire domaine public. Le matériel, dans le fond, après un certain temps, un âge qui va varier d'un pays à l'autre, il va tomber dans le domaine public. C'est-à-dire que quand un matériel tombe dans le domaine public, à ce moment-là, on est libre de le réutiliser, de le remixer. Donc, on peut utiliser du matériel de domaine public dans une ressource éducative libre, mais il faut juste faire attention au niveau du vocabulaire que libre de droit, ça ne veut pas dire domaine public. Aussi, pour revenir sur le libre accès, dans le fond, c'est souvent, bien sûr, vous connaissez bien le libre accès, c'est vraiment du matériel qui va être accès en ligne gratuitement. Par exemple, des fonds, on va payer des abonnements pour favoriser justement la publication en libre accès d'articles scientifiques et tout ça. Donc, ça, je n'ai pas tellement besoin de m'attarder là-dessus. Je pense que vous connaissez déjà très bien le libre accès ou en grande partie. Donc, je ne m'attarderai pas. Mais si c'est libre d'accès, juste à vous rappeler que ce n'est pas parce que c'est libre d'accès que c'est nécessairement qu'on a le droit de l'utiliser dans une réelle. Donc, c'est qu'on a les droits pour être capable de remixer, réutiliser, adapté. Donc, ce qui va être important quand on fait la recherche, c'est vraiment de prendre, de prendre, dans le fond, de regarder, de commencer par choisir nous-mêmes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui va être fait à l'étape 1 du processus de création de réelle, c'est-à-dire que la personne qui produit une ressource éducative libre va tout de suite, en amont, décider, OK, moi, ma ressource éducative libre, je veux la distribuer sous la forme CC BY, où moi, ma ressource, je décide de la mettre, par exemple, CC BY NCSA. Donc, qu'est-ce que c'est ces licences-là de Creative Commons? Mais la CC BY, c'est la plus permissive. C'est celle qui va permettre de faire vraiment un remix, qui va permettre vraiment à la personne, à la personne, on lui dit, c'est possible pour vous qui utilisez notre réelle, de la partager, de l'adapter, de la modifier. Vous pouvez même l'utiliser de façon commerciale, mais attention, quand on l'utilise de façon commerciale, il faut quand même, on ne peut pas juste la prendre, puis la redistribuer, puis la faire payer. De toute façon, de un, la ressource, elle existe déjà de toute façon en ligne, gratuitement, en fait que la personne, elle risque d'avoir de la misère à la vente si c'est disponible gratuit. Mais en plus, c'est que généralement, pour pouvoir s'approprier une partie de, il faut qu'il y ait un changement, une créativité significative qui va permettre justement de dire, bien oui, je réutilise une réelle existante pour faire autre chose, mais il faut qu'il y ait un apport, il faut qu'il y ait une créativité, il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui a été fait dans la réelle. Donc, l'utilisation commerciale, oui, elle est possible, mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même un apport significatif qui a été fait sur le matériel. On peut effectivement modifier la licence, c'est-à-dire que je peux prendre un matériel qui a été créé en CC BY et décider que moi, mon matériel, je le transforme, je le publie en CC BY NC SA, par exemple, ou en CC BY SA. Qu'est-ce que c'est SA? Bien, c'est que le SA, en fait, la différence, c'est qu'on oblige la personne à réutiliser la même licence que celle que nous, on a utilisée. Donc, si moi, je publie une ressource éducative libre avec un CC BY SA, c'est que je veux que la personne qui utilise ma réelle republie également son contenu sous SA. NC, c'est qu'on oblige que ce soit non commercial. Et si on fait CC BY NC SA, c'est la plus restrictive en termes de ressources éducatives libres. C'est-à-dire qu'on oblige, dans le fond, à ce que la personne qui va réutiliser notre ressource éducative libre ne puisse pas ni la changer de licence, ni faire une utilisation commerciale de la ressource. Il y a deux autres licences dans Creative Commons qui ne peuvent pas être considérées comme des ressources éducatives libres, parce que le ND, c'est que ça ne permet pas la modification ou le remix. Et un des critères de base d'une ressource éducative libre, c'est justement de pouvoir faire une adaptation ou un remix. Donc, ces deux licences-là ne sont pas considérées pour la création de ressources éducatives libres. Donc, c'est juste un petit tableau, ça vaut la peine de s'y référer. Quand on fait la recherche, de toujours le garder en tête, parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est s'assurer que le matériel qu'on va récupérer, le matériel qu'on cherche pour assister, dans le fond, justement, les personnes qui vont faire de la création, ou quand on va leur expliquer à ces personnes-là comment faire la recherche, parce que généralement, en tant que personnel, bibliothécaire et conseiller, on va assister les personnes qui créent l'Oréal dans leur recherche. On ne va pas nécessairement toutes faire la recherche. En fait, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a des bibliothécaires qui vont vraiment faire la recherche dans le cadre de l'équipe, mais d'autres vont plus accompagner le chercheur dans sa recherche. Donc, c'est vraiment… il y a des différentes implications dans les projets. Donc, quand on fait la recherche, il faut réfléchir à tout ça. Donc, quelqu'un, par exemple, qui décide de publier une ressource éducative libre en CC BY NCSA va pouvoir utiliser le matériel qui est plus libre pour mettre à l'intérieur, mais l'inverse ne sera pas vrai. Il ne pourra pas utiliser du CC BY NCSA et par la suite, publier une réelle qui serait uniquement CC BY. Donc, c'est vraiment juste une expérience importante qu'on fait la recherche. Qu'est-ce que c'est une réelle? En fait, une réelle, ça peut être toutes sortes de types de documents différents. Ça peut être des vidéos, des images, de la musique, des outils d'évaluation du code, du code informatique. Ça peut être des manuels, ça peut être des scénarios d'activité d'apprentissage. En fait, c'est extrêmement vaste ce qui peut devenir une réelle. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit à but éducatif. Donc, ça, ça fait un petit peu la partie, là, au niveau plus, au niveau des licences et tout ça. C'est sûr que c'est la partie la plus aride. On pourrait dire ça comme ça, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est vraiment juste de s'assurer d'avoir des licences qui sont bien compatibles, de s'assurer de faire une recherche qui va justement permettre d'avoir du matériel qui va bien fonctionner ensemble. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie-là? Je laisserai un petit, peut-être une toute petite période de questions entre chacun des grandes sections de ma présentation. On ne peut pas avoir de questions pour l'instant. Si jamais vous pensez à quelque chose, vous pouvez l'indiquer dans le clavardage si jamais vous avez des questions. Et ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite. On peut revenir sur les sections précédentes sans aucun problème. Il va y avoir également une période de questions globale à la toute fin. Donc, s'approprier des outils d'aide pour définir les besoins de recherche. En fait, pour effectuer une bonne recherche, il y a quatre grandes étapes. Et ça, vous allez les reconnaître. Donc, c'est vraiment, c'est un peu le même principe que pour une recherche d'accompagnement qu'on va faire de façon générale pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'on va d'abord établir le besoin de recherche, choisir les bons outils en fonction de ce qu'on cherche, en fonction du besoin, effectuer vos recherches, sélectionner, évaluer et gérer les sources trouvées. On a dans la section recherche de réel du site de la fabrique, on a vraiment un très bon outil pour nous aider de ce côté-là. Alors, je vous le présente, en fait, dans la fabrique réel, fabriquereel.org. On a beaucoup de matériel, beaucoup de choses très intéressantes. Entre autres, ici, on a le parcours de création, on a les réels disponibles. Et dans le parcours de création, si vous voulez y aller, à ce moment-là, vous êtes en mesure d'aller dans la section rechercher. Il y a aussi certains points de vigilance qui ont été définis au niveau des différentes étapes du parcours. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi d'aller les consulter. En termes de recherche, justement, comme je vous disais, on va garder une cohérence entre les licences. Donc, s'assurer que le matériel qu'on recherche, qu'on va utiliser, correspond bien et bien compatible avec la licence de ce qu'on va produire. On veut colliger des informations importantes. Et si jamais il y a des incohérences de licence, bien, en fait, on a un formulaire qu'on veut suggérer d'utiliser parce qu'on peut également demander des autorisations aux différents auteurs. Donc, ce n'est pas parce que la licence n'est pas compatible à la base, parce que souvent, les personnes qui publient, ne pensent pas nécessairement à mettre une licence. Ça ne veut pas dire que la personne est complètement contre le fait de partager. Peut-être que si on lui demande, enfin, bien oui, évidemment que je veux partager mon contenu et qu'on va être en mesure de récupérer ce matériel-là. Donc, on a un formulaire de demande d'autorisation qui est possible d'utiliser et qui est disponible directement sur le site de la fabrique. Donc, si je reviens ici un peu plus haut, l'option de recherche ici nous amène vers le lien que Marianne vous a mis dans le clavardage, c'est-à-dire fabriqueriel.org, processus de création recherche. Et on a vraiment un an de mémoire, donc vraiment le titre de matériel, les conditions, tout ça. Donc, ça, je vous le présente par la suite. Dans l'étape 2, c'est là où vous avez la grosse majorité des outils. Donc, ça, ça va être super intéressant pour être capable d'avoir aussi les différents outils, les astuces et la sélection. Donc, pour les outils, je reviens tout à l'heure. Je vais retourner ici pour commencer, mais dans le fond, sachez que l'information est à cet endroit-là. Donc, quand on veut définir les besoins, quels sont mes besoins, bien entendu, comme dans n'importe quel autre type de recherche, on va vouloir extraire les concepts importants du sujet, traduire ça en termes génériques pour effectuer la recherche. Là où il y a une grosse différence, oui, on peut le faire en plan de concept. On pourrait justement se donner un coup de main en le mettant dans un tableau. Ça, je pense que j'ai un exemple un peu plus loin, justement, que je vais vous présenter. Mais ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'on peut effectivement noter nos mots-clés et tout ça. Mais la recherche elle-même, contrairement à d'habitude, on ne sera peut-être pas capable de les mixer de façon… Les outils ne permettent pas autant d'être capables d'utiliser nos beaux boléens et nos belles phrases de recherche si appréciées dans les outils standards. Donc, c'est sûr que… Mais le fait de réfléchir à nos mots-clés, de trouver des synonymes qu'on suggère à nos usagers de le faire en temps normal, c'est toujours très utile parce que ça reste des fois difficile de trouver exactement le bon vocabulaire, d'autant que les outils ne sont pas aussi performants que ceux auxquels on est habitué. Quel type de format matériel, en fait, pour chercher les images et les vidéos? Il y a un super beau webinaire qui est disponible, dans le fond, qui a été produit ici. Donc ça, je ne le ferai pas jouer, mais bien sûr, vous pouvez aller le voir. Ah, on n'aime pas les pubs. Donc, je vous laisse regarder le webinaire dans un autre moment. Vous pouvez également, en fait, le format, les évaluations du matériel de cours, donc tous les formats de REL, dans le fond, que je vous ai présenté précédemment, bien, c'est des formats que vous pouvez aller récupérer. Donc, c'est se demander qu'est-ce qui est utile dans le cadre du projet? Condition d'utilisation, bien, justement, ça, c'est vraiment quelque chose à toujours, toujours garder en tête dès le départ au niveau de la recherche. Parce que si on trouve du matériel qui n'est pas disponible, bien, c'est sûr qu'on a le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est sûr que c'est toujours mieux, dans le fond, de faire la recherche en ayant à la base tout de suite l'idée de la licence sur laquelle on veut publier. La date, bien sûr, la langue et notre public site. Donc, c'est vraiment les étapes, je dirais, standards de recherche qui s'applique, encore une fois, dans la recherche de rêve. Pour l'étape, quels sont mes besoins? On a un beau document qui a été préparé par la fabrique, qui est un document d'accompagnement. Parce que ce document-là, en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'on est beaucoup, comme je vous disais, en tant que bibliothécaire ou conseiller pédagogique, amené à accompagner les chercheurs, accompagner les personnes qui vont produire des rêves dans leur recherche à eux. Donc, on a encore une fois la fonction d'éducation qu'on a dans nos autres tâches en tant que bibliothécaire. Donc, ce document-là est un outil super intéressant pour être capable, justement, de donner cet outil-là aux chercheurs avec des indications quand on va faire une rencontre avec eux pour être en mesure, justement, de dire, bien, voici ce qu'on va faire au niveau de la recherche. Souvent, on va comme les aider dans la conception de la recherche. On va les aider de ce côté-là. Donc, on a ici le document. Donc, dans la grille de préparation de la recherche, on a, entre autres, justement, un beau tableau qu'on peut utiliser pour les mots-clés en français, en anglais, les différentes limites et les différents outils qu'on veut utiliser. Donc, on peut les noter de ce côté-là. On va également avoir, dans le fond, le document, en fait, des options de compilation. Donc, dans le document en soi, dans le fond, un petit peu plus tard, je vais vous parler, justement, de la compilation des ressources puis comment est-ce qu'on peut, après ça, analyser ce qu'on va trouver. Donc, on a également tous les tableaux. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser pour, bien, notre recherche, mais aussi pour accompagner les personnes qui vont produire des rêves. pour choisir les bons outils. Généralement, on a des guides qui sont vraiment super intéressants. Donc, à l'UDES, on a un petit guide, mais le plus complet, c'est définitivement celui de l'Université de Montréal qui est vraiment un guide qui est sur les rêves et sur la recherche qui est très, très, très utile. Donc, entre autres, la vidéo dont je vous parlais, trouver des images et des vidéos est disponible à cet endroit-là également. Donc, ça, c'est possible. Pour les recherches en français, on a plusieurs outils. C'est sûr qu'on s'entend, les réels sont nettement plus disponibles. Il y en a beaucoup plus en anglais qu'il va y en avoir en français. Oui, exactement. Donc, le document est là et également, vous allez être en mesure d'avoir le lien directement dans la présentation également. Donc, quand on clique sur le lien, vous allez avoir accès au document qui est hébergé. Et, c'est ça. Donc, ici, vous avez vraiment toutes sortes de liens où on peut avoir, entre autres, un qui est intéressant, c'est le Pressbook Directory. Pressbook est un endroit où beaucoup, plusieurs guides sont déposés. Donc, il y a plusieurs. Donc, ici, on a quand même beaucoup de, beaucoup de différentes, plusieurs livres, plusieurs ressources qui sont disponibles d'ici. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a tout de suite des licences. Donc, si on cherche, par exemple, moi, je veux publier en CCBA et NCSA, je peux aller regarder tout de suite celles en premier qui sont dans la même licence que celles que je veux avoir. Vous allez en avoir d'autres également. Donc, plusieurs ressources ici, plusieurs répertoires, plusieurs outils qui sont disponibles. disponibles. Donc, je vous invite à vous familiariser avec les différents outils. Donc, ici, on a des outils pour trouver de façon plus générale, par exemple, Éduc, la bibliothèque numérique du CRD, vous avez le Pressbook Directory, toutes sortes de choses comme ça. Vous avez également des vidéos éducatives qui sont disponibles en français ici et des recherches de MOOC aussi qui sont disponibles de MOOC. Donc, vous pouvez avoir certains livres en français également. Dans les outils, vous pouvez aussi avoir dans le guide par discipline, vous avez certains guides dans le fond qui sont disponibles pour trouver par discipline différentes ressources et également par type de document que vous pouvez trouver dans le fond des guides, des répertoires et plusieurs outils pour trouver par type de document. La première chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est de ne pas, surtout pour le par discipline, c'est de ne pas vous restreindre à une discipline. Par exemple, si je fais une recherche en sciences de la santé, ce n'est pas parce que je cherche sur un sujet de sciences de la santé qu'il n'y aurait pas quelque chose qui aurait pu être produit au niveau de la forme, au niveau de la structure, au niveau de la façon dont le contenu est présenté dans un autre domaine qui pourrait être super en pertinent. Des fois, on peut effectivement chercher du contenu déjà existant, mais des fois, on peut également vouloir récupérer du matériel en termes de structure, en termes, par exemple, disons qu'un beau livre ou un beau guide qui a été fabriqué sur un sujet ou sur un code informatique, mais peut-être que vous pouvez en avoir sur un totalement autre projet, mais qu'il y aurait des choses que vous pouvez récupérer, même si ce n'est pas exactement la même discipline. Donc ça, je vous invite vraiment à ouvrir. Oui, on cherche les mots-clés. Oui, on va regarder un peu c'est quoi, mais quand on fait la réflexion, savoir quel type de matériel dont j'ai besoin, des fois, on peut ouvrir et sortir de la discipline dans laquelle on cherche pour être capable d'aller trouver des choses intéressantes qui pourraient être pas tout à fait exactement ce qu'on cherche, mais pour lesquels on a un bout de matériel ou une façon de présenter les choses qui pourraient être récupérées. en anglais, il y a effectivement beaucoup, entre autres, le eCampus Ontario qui est vraiment très, très intéressant. Vous avez vraiment plusieurs ressources, encore une fois, qui sont disponibles. Si vous allez voir sur eCampus Ontario, il y a beaucoup de ressources aussi du Québec qui ont été publiées là. Quelques ressources. On en a beaucoup sur le site de la fabrique aussi, bien sûr, celles qui ont été produites ici par nos collègues. C'est sûr que le site lui-même de la fabrique est disponible. on a quand même vraiment beaucoup de beaux matériels par discipline sur la formation à distance. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes ici. Mais si on se retourne à eCampus Ontario, on a vraiment toutes sortes de choses qui sont ici disponibles. Donc, encore une fois, c'est vraiment aller consulter les différentes sources, familiarisez-vous avec les différents outils pour être en mesure justement après ça de faire l'accompagnement et de dire, OK, dans ce sujet-là, il me semble que j'ai vu un peu plus de ressources dans cette ressource-là parce qu'on n'a pas vraiment d'outils agrégateurs centralisés. C'est vraiment beaucoup cet outil-ci, cet outil-là, puis on en a un petit peu partout agrappillé. Donc, c'est vraiment d'aller voir un peu. L'UQAM a également un ressource concordia avec un répertoire de réel par discipline. Donc, c'est intéressant justement pour aller vraiment explorer tout ça. L'avantage d'utiliser un des outils qui est répertorié sur nos sites, c'est bien entendu de s'assurer de la qualité des outils. Et bien entendu, une chose qui est super intéressante, si jamais vous trouvez un outil vraiment génial, faites-nous signe. Ça se peut qu'on puisse l'ajouter dans nos guides. Je vois Marie-Louis, Marie-Anne. Oh oui! Exactement. Donc, parce que c'est sûr qu'à force de chercher, comme je vous dis, c'est pas toujours évident. Dans les outils, d'ailleurs, un qui a considéré, c'est bien entendu Google Scholar qui peut servir également, mais c'est sûr que la recherche Google avancée peut vous servir. Donc, dans les outils, j'ai une... Excusez-moi pour le mal de cœur. J'étais perdue dans mes diapos. Donc, ici, le type de document, vous avez ici, c-search, en fond, pour les images. Là, je voulais parler plus de ressources déjà existantes, de réelles existantes, mais souvent, mais les projets, des fois, on a besoin d'images. Et on ne peut pas juste se fier nécessairement avec ces images-là parce que, tu sais, des fois, on a une super belle réelle, on a pensé aux réelles, on a pensé au contenu, tout ça, mais n'oubliez pas que même les images, même les scones, la suite Microsoft, c'est propriétaire. Donc, n'oubliez pas, justement, que quand vous utilisez des petits scones, des petits bonhommes, des petites images par-ci ou une illustration pour enjoliver, effectivement, on veut que ça soit... On veut enjoliver, on veut que ça soit agréable à lire et à consulter, mais il faut faire attention avec le matériel qu'on va utiliser de s'assurer que même ces petites images-là, ces petites choses-là vont avoir été cherchées et vont correspondre, elles aussi, aux bonnes naissances ou être en mesure de... Voilà. Ici, en fait, vous avez également, on peut parler du sujet, puis ça, je vous en ai parlé, vous avez la recherche avancée de Google qui peut être vraiment intéressante également parce qu'on a ici des droits d'usage, mais attention, puis ça, je pense que je ne vous apprends rien, ces différents droits d'usage-là, c'est bien beau, mais ce n'est pas une panacique, c'est-à-dire qu'on doit quand même s'assurer que la ressource qu'on a entre nos mains, même si Google dit, par exemple, que ça serait une ressource qui est libre de droits d'usage ou qu'on peut faire des modifications, distribution à des fins commerciales, etc., toujours s'assurer que sur la ressource elle-même, on voit la licence. Donc, sur cette ressource-là que je vois en face de moi, je vois qu'il y a une mention de la licence, qu'il y a le petit logo aussi, c'est vrai, qu'on a vraiment, pour chacune des ressources utilisées, l'autorisation, qu'on le voit dans nos choses. Voilà. On a même, justement, pour vos chercheurs, on a même, justement, un guide, le guide de la chassée qui est vraiment le fun pour, justement, Google, Google Scholar, pour, justement, aider comment faire dans la recherche avancée. Puis, on a aussi, sur le site de la fabrique, dans le fond, il y a aussi des différentes façons de chercher. Si on revient ici, pour effectuer que vous recherchez quelques conseils, identifier les concepts clés, donc uniquement les idées essentielles. Ça, en fait, cette diapo-là, c'est plus pour vos chercheurs. Je sais que vous le savez. Donc, c'est vraiment une diapo que vous pouvez donner à vos chercheurs, aux personnes que vous allez accompagner. Parce que, comme je vous disais, notre présentation est également en CCBuy, donc vous pouvez la réutiliser, la récupérer, vous en servir, justement, pour accompagner les personnes que vous avez à accompagner dans la création d'elles. Et, donc, ça peut être super utile pour ça. Donc, termes génériques, appui spécifique et malheureusement, comme je vous le disais, souvent, on est obligé d'y aller quasiment comme un mot ou un vocabulaire à la fois parce que les outils ne permettent pas l'utilisation de voléen de façon aussi simple que d'habitude. Il faut varier le vocabulaire. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup DeepL, qui est un des meilleurs outils de traduction. Ça ressemble à Google. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemble à Google Traduction, mais c'est fait par les linguistes, donc c'est vraiment des linguistes qui sont en arrière, des traducteurs professionnels. Donc, c'est vraiment intéressant à utiliser. On peut utiliser les filtres également, justement, comme dans Google la recherche avancée. Et, bien entendu, toujours vérifier la qualité des documents et la compatibilité des licences. Bien, en fait, comment repérer la licence d'une règle? Ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de s'assurer que la ressource, même si Google me dit « Ah, cette ressource-là, elle est libre. » Je l'ai cherchée, oui, mais je l'avais cherchée avec le filtre ressources libres. Assurez-vous vraiment que, OK, j'ai une ressource en face de moi pour regarder, soit, bien, des fois, ça peut être la notice. Si c'est marqué dans la notice, ça fonctionne, ça va bien. Est-ce que j'ai une compte CC BY? Est-ce que j'ai un lien vers, par exemple, les licences? Des fois, ça peut être directement sur la ressource. Des fois, on va le trouver sur le site web. OK, c'est bon, je ne l'ai pas exactement sur la ressource, mais le site me dit que tout le matériel de ce site est en licence, nan, nan, nan. Donc, à ce moment-là, OK, c'est vaut, on est correct, donc on peut déjà des fois voir les petites affaires, la petite bande dans le bas du site web, termes et conditions, mention légale, à propos de ce site. Donc, des fois, ces petites mentions-là, toutes bien cachées, peuvent peut-être vous permettre justement de dire, ben oui, mon site, moi, amusez-vous. Donc, c'est un petit matériel qui a été partagé et qui est, voilà. Donc, idéalement, c'est quand c'est marqué sur la ressource. D'ailleurs, vous, quand vous allez accompagner vos chercheurs, suggérez-leur de toujours marquer, identifiez chacun de leurs morceaux parce que des fois, les REL, c'est un ensemble de plusieurs composants. Donc, toujours vous assurez, dites-leur, mettez votre licence sur chacun des composants, affichez-la à votre licence. Mais quand on fait la recherche de REL, ce n'est pas tout le matériel qui est bien identifié. Donc, sur la ressource, sur la page web, et si on n'a vraiment rien, bien, le droit d'auteur s'applique. Donc, le droit d'auteur, par défaut, s'il n'y a pas de licence, tu sais, le petit C là, encerclé, c'est pas obligatoire. Donc, dès qu'on a quelque chose de matériel, le droit d'auteur s'applique à moins de l'avis contraire. Donc, l'avis contraire étant, justement, la licence en force Creative Commons qu'on va dire, oui, oui, tu as le droit, je te donne tout de suite la permission de faire ceci. Donc, si on n'a pas eu tout de suite la permission en amont, bien, on a toujours le petit formulaire, justement, pour être en mesure d'être capable d'avoir accès. On a, justement, la section astuces, je vous disais que j'étais pour y revenir. Donc, dans Découverte, le parcours de création, on avait, justement, la partie recherchée. Je vais vite, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, puis on a le lien aussi, déjà, dans le clavardage, mais vous avez les astuces qui sont ici. Donc, ça peut être intéressant également, justement, d'utiliser ou de s'en servir pour être en mesure, justement, de donner un lien, justement, pour les chercheurs, pour les personnes qui vont produire, de dire, regarde, tu as un aide-mémoire ici, voici comment chercher en plus de la présentation. Donc, et dans la recherche, les répertoires sont aussi ici. Donc, vraiment, la majorité de ce qui est dans la présentation est disponible également dans la page Rechercher des REL de la fabrique. Donc, c'est un bel endroit, là, à laisser pour les personnes qui vont être en train de faire la recherche. Voilà. Une fois qu'on a réussi, donc là, on a trouvé notre vocabulaire, on a vérifié c'était quoi les licences, on a trouvé du matériel intéressant et là, on va effectivement le sélectionner, l'évaluer et les gérer. Au départ, restreignez-vous pas. Gardez des choses, récupérez des choses et pas dire, hé, je ne suis pas sûr si ça va être utile ou pas. Pas grave. Vous réglerrez ça en conception par la suite. Commencez par récupérer du matériel, récupérez des REL. Ah, mais ça serait peut-être intéressant ce petit bout-là ou, ah, mais ça, c'est le fun comment il a placé ces paragraphes ou comment il a organisé son contenu. Gardez-les. Gardez-les dans un dossier, commencez par les garder. La seule chose qui est importante, c'est juste de s'assurer de peut-être aussi de garder une note de c'était quoi la licence que j'ai trouvée, le minimum. Donc, peut-être juste garder justement, bien, dans le fond, c'est ça, garder le matériel. La seule chose à faire au départ, en amont, avant de vraiment sélectionner pour la conception, bien sûr, ce que vous gardez, vous allez quand même avoir évalué la qualité. Donc, par exemple, l'exactitude des contenus, c'est qui l'auteur, c'est qui l'institution, c'est qui qui produit la REL. Il y a des REL qui sont vraiment solides, qui ont été révisés, qui ont été testés, qui ont été, tu sais, ce qui est sur la fabrique, généralement, dans le processus, il y a une étape de validation, ça a été souvent, généralement, testé, donc ça a été validé, il y a une forme de validation, c'est pas de la révision par les pairs, mais il y a quand même un travail qui a été fait, puis la qualité, l'auteur de l'institution va en dire beaucoup. Et on a un bel outil, comment référer des fake news de l'IFLA, souvent, cet outil-là que vous connaissez probablement, je le laisse aux personnes qui vont, à qui on va expliquer cette diapo-là aussi, c'est une diapo qu'on va utiliser beaucoup pour accompagner, je ne vous apprends rien dans votre cas par rapport à ça, mais c'est du matériel à laisser, c'est des choses que vous pouvez laisser à vos chercheurs pour dire, n'oubliez pas de valider la qualité de vos rêves. Donc, comme je vous disais, il faut qu'on a évalué la qualité, on garde, gardez-en plus que moins, gardez, restrenez-vous pas dans une première recherche, gardez des choses en peut-être en prenant quelques notes à vous dire, pourquoi je l'ai gardé déjà celle-là? Donc, peut-être prendre quelques notes et pour ça, vous pouvez utiliser des outils de gestion bibliographique comme Zotero, donc vous pouvez avoir des notes, des choses comme ça et donc, ça va vraiment vous permettre de garder un peu le fil d'où vous êtes. L'autre chose aussi, ce qui est bon de faire en amont, c'est de tout de suite choisir votre style bibliographique comme ça. quand vous allez travailler parce que c'est souvent un gros travail d'équipe, tout le monde va tout de suite avoir gardé les bonnes informations en fonction du style bibliographique que vous allez utiliser. Donc, ça aussi, c'est utile d'y penser très tôt dans le processus pour être sûr de bien garder l'information nécessaire. Donc, ça aussi, je vais vite, mais c'est plus une diapo pour justement les personnes que vous allez accompagner. Astuce pour conserver ses sources, je laisse généralement également toujours ce genre de petit tableau-là parce que, contrairement à la ressource plus standard, c'est sûr qu'on va vouloir garder le type de document et la licence tout de suite parce que quand on va être rendu en conception, on va vouloir justement se rater, OK, oui, celui-là, il fallait que je demande une permission ou lui, je dois mettre une mention parce que des fois, on peut utiliser certaines choses, on peut quand même citer dans une rel. Donc, c'est juste qu'il faut qu'elle soit bien identifiée et dire, oh, ceci est une citation et ceci n'est pas, ceci est du matériel qui n'est pas soumis à la licence du document. Donc, ça, c'est possible de le faire également. Mais il faut faire attention et donc pour ça, c'est possible justement de garder un beau tableau comme ça juste pour être sûr de bien garder le fil de mes ressources, je les ai pris où, c'est qui l'auteur, c'est qui le titre, c'est quoi le type de document, c'est quoi ma licence. Comme ça, quand vous êtes rentré à la conception et à la création, ça va beaucoup plus vite. Zotero, bien entendu, est un outil où votre outil institutionnel, si vous êtes Mendeley, EndNote et autres ou dépendant de l'outil avec lequel vous êtes le plus familier, idéalement, comme je dis, même un document Excel, un document Word, en autant que vous soyez capable peut-être d'annoter parce que souvent, ce qui est intéressant une fois qu'on a fait la recherche de base, c'est de se rencontrer puis de mettre en commun nos recherches, de regarder justement dans cette mise en commun-là, justement, de prendre des notes, de dire, ah, bien oui, ça, c'était le fun pour telle chose ou telle autre et là, en tant que conception, c'est là que ça va être intéressant. Oui, je crois qu'on doit citer l'auteur même si la ressource, oui, absolument, toujours, toujours, toujours. Comment citer, mix et remis, comment citer, en fait, généralement, comme un peu comme j'ai fait avec mon PowerPoint au début, au début, j'ai marqué adapté, réutilisé, remixé à partir de la présentation de Marie-Lou, il y a plein de morceaux de robots dans ma présentation qui vient de plusieurs, la présentation de Marie-Lou Bourque qui est ici avec nous, mais effectivement, donc, vous pouvez dire, regarde, ça a été adapté de cette source, cette source, cette source-là parce que ce que vous, vous produisez, c'est votre œuvre originale en soi, le fait de prendre des morceaux par-ci, de faire quelque chose avec ou même l'enregistrement de cette présentation-ci va être une relance, parce que c'est une formation. donc, tous ces éléments-là ensemble, bien, moi, je dis, bien, écoute, je m'inspire de ceci pour faire mon remix. Maintenant, si la personne veut dire, bien, ce remix-là et cette présentation-ci que je vous fais, moi, c'est moi l'auteur. Par contre, si vous voulez aller voir ce que Marie-Lou a fait, bien, vous pouvez retourner à la source parce que je vous l'ai donné au début, ça fait que là, vous pourriez aller voir elle, c'était quoi son, c'était quoi la présentation d'origine de ça. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est, des fois, il y a des morceaux qui sont très, très identifiables à ce moment-là. C'est comme une citation régulière. On va les citer. Cette image est prise de telle place. Mais sinon, ça va être de marquer les différents composants de l'Inde. Donc, c'est un peu ça qui va être la façon de le faire pour être capable de faire la citation correctement. D'où pourquoi c'est important, justement, de bien prendre des notes sur le type de licence, le type de document. Moi, tout le matériel que j'utilisais aujourd'hui était tout déjà du matériel CC-Vine qui provenait du site de la fabrique des différentes présentations précédentes de mes collègues et autres. Donc, à ce moment-là, je pouvais moi-même redistribuer de façon CC-Vine. Donc, c'est vraiment l'agencement de licence dont je vous parlais précédemment. Donc, c'est une belle question et un exemple en lien avec ça. Donc, on est justement rendu, on a fini, on est rendu aux questions. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires, interrogations, d'autres choses qui, comment attribuer, mis un bout sur les remixes? Oui, effectivement, sur, je vais d'ailleurs ouvrir le lien que Marie-Lou nous offre gracieusement dans le clavardage. Les meilleures pratiques dans CC-Vine, en fait, dans le fond, les Creative Commons ont beaucoup, beaucoup d'informations justement. C'est du gros partage. Donc, ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'il y a des communautés, il y a des gens, il y a des ressources. Vous pouvez toujours s'adresser aux gens de la fabrique, vous pouvez toujours vous adresser à d'autres collègues, à des personnes aussi autour de vous qui pourraient être justement. Il y a le réseau des leaders également dans vos institutions. De plus en plus, il y a le réseau des leaders réels qui est un groupe principalement bibliothécaire qui justement a fait une formation. Moi, Marianne, Marie-Lou et plusieurs autres personnes, je ne sais pas s'il y en a d'autres avec nous en ce moment. Oui, on a fait de la formation Creative Commons, on a fait de la formation du réseau des leaders réels. Donc, ça peut également être des personnes ressources pour vous que vous pouvez construire voilà. Donc, c'est ça. Bonjour, merci pour cette présentation très personne. Désolée, je ne vous prie pas. Un héritant de la recherche de rêve et que les ressources ne sont pas… Un instant. Un héritant dans la recherche de rêve et que les ressources ne sont pas souvent déposées dans des dépôts pérennes. Beaucoup d'outils pointent vers des sites web, mais on aboutit sur des pages d'erreurs et si frustrant. Surtout en recherche de rêve en français, y a-t-il un moyen de chercher dans des dépôts pérennes de rêve outre que de faire un way back machine à très bien pour ses recherches et des initiatives de ce genre existent-elles? Oui. Oui et non. En fait, on a dans le… Les projets de la fabrique réelle sont déposés la grande majorité dans les dépôts institutionnels des universités. On en a beaucoup dans sa voie de S. Il y en a également dans d'autres dépôts institutionnels, mais c'est sûr que c'est des ressources qui ne sont pas tout à fait aussi simples à déposer parce que les formats sont tellement particuliers que les dépôts pérennes, les réels sont amenés à changer et à évoluer. Par contre, il y a quand même, on espère, puis je pense que le marché va pouvoir prendre, répondre à une partie de cette question-là beaucoup mieux que moi, mais il y a des initiatives en ce moment. Je pense que je vais laisser la parole à Marie-Lou pour compléter cette partie de question-là de réponse. Oui, bien en fait, ce n'est pas évident la recherche de réel en français parce qu'on est au début de quelque chose, en fait. Le monde francophone a été beaucoup en retard par rapport au monde anglophone qui s'est beaucoup centralisé rapidement dans des dépôts où la qualité et où c'est bien géré. Mais on regarde les experts, on regarde ce qui s'est fait du côté anglophone, on voit qu'il y a des façons de faire qui facilitent la centralisation des réels. Alors, on travaille fort chacun de notre côté justement pour essayer d'arriver à avoir une façon de déposer de manière centrale qui, justement, nous éviterait d'avoir des liens brisés et que ce soit géré d'une manière aussi où la qualité serait au rendez-vous, etc. Dans le passé, il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite, qui a été financée par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, on sait tout comment on pourrait avoir le meilleur outil possible. Il nous reste à nous rendre à avoir ce dépôt-là qu'on aimerait bien avoir au Québec. Alors, je dirais qu'il faut être patient. On va y arriver. Mais pour l'instant, on a dû pallier, nous, à la fabrique pour savoir où c'est qu'on met les ressources qu'on produit, entre autres. Alors, il y a eu des démarches qui ont été faites justement au niveau des dépôts institutionnels pour s'assurer d'avoir au moins un endroit pérenne où les liens, justement, ne seraient pas brisés. Donc, on a des permanents et tout. Mais tu sais, c'est une petite portion des réels qui sont produits. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je vous encourage à aller consulter le guide où il y a tous les outils. Puis, il faut vraiment aller à gauche et à droite pour pouvoir les repérer le plus possible. Mais il faut garder espoir pour qu'on s'y rende à un moment donné puis qu'on suive un petit peu les exemples qui se sont faits du côté anglophone, américain et canadien, anglais. Mais je peux mentionner aussi rapidement qu'il y a un groupe de travail au niveau du comité des bibliothèques du BCI, du Bureau de coopération interuniversitaire. Donc, il y a ce projet, ce groupe de travail-là travaille sur justement analyser les possibilités d'un projet pilote sur des manuels libres. Donc, on analyse la possibilité d'avoir un projet pilote avec une plateforme qui pourrait être, par exemple, Pressbooks. Pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme assez populaire pour la création de manuels libres. Alors, cette plateforme-là permet la création de manuels libres et la diffusion aussi. Donc, ça devient aussi un endroit centralisé pour ce type de REL. Bref, il y a des travaux qui se font de ce côté-là. On va vous tenir au courant du déroulement de ces projets-là, mais il faut être patient, mais ça va venir. En complément, ce qui est intéressant, nous, le 24 février, on avait tenu une espèce de table ronde autour des différentes stratégies de dépôt. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'augmenter ces espaces-là de discussion inter-établissement pour qu'on soit en mesure aussi d'avancer en collaboration au moins de manière arrimée pour faciliter par la suite le moissonnage. Comme Marie-Lou le mentionnait, je pense qu'il y a des pistes de stratégie ou des pistes de solutions à venir, mais je pense qu'il est important, c'est vraiment d'ouvrir la communication au maximum pour voir en fait quelles seront les meilleures solutions arrimées d'un dépôt à un autre ou à voir si c'est une solution beaucoup plus panquébécoise à ce niveau-là ou est-ce qu'on est en collaboration avec d'autres groupes qui possèdent des instances. En tout cas, le virage numérique, on y est. On t'a veuille de tourner. Mais je vous encourage effectivement à faire partie de la conversation parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous avez certainement vu passer le nouvel outil du ministère, le pavillon Rennes, je ne l'ai pas mentionné, mais la lacune par rapport à Pavillon, c'est que c'est uniquement un outil qui va moissonner des ressources qui sont disponibles ailleurs sur le web. Donc, on ne peut pas déposer directement dans Pavillon. Et puis, c'est l'ajout manuel pour l'instant. Alors, on ne peut pas faire, il n'y a pas de moissonnage automatisé qui est fait à partir de cet outil-là. Alors, ça complique un peu les choses. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement justement une stabilité au niveau des liens. Justement, les erreurs 404 sont possibles s'il n'y a pas d'éléments automatisés. Alors, bref, je vous encourage à en parler dans vos milieux, à faire valoir les besoins par rapport à ça. Plus de gens vont mentionner les besoins de dépôt au Québec, plus ça va faire avancer le dossier. Alors, Myriam, je te redonne la parole. Merci beaucoup pour les compléments parce que c'est ça, chacune de nous, on travaille, on avance les différentes dossiers et donc, on est vraiment une belle équipe qui, oui, donc vraiment, c'est vraiment génial puis en fait, c'est ça, la part de chacun, chacune d'entre vous pour, dans le fond, à l'accomplissement de l'objectif de la fabrique, dans le fond, c'est diffusé par les ans autour de vous puis plus on va avoir de production, plus on va être en mesure d'avoir des gens qui participent et qui participent à l'effet en règle, plus on risque d'avoir justement que ça prenne de l'ampleur et qu'on soit en mesure justement peut-être d'avoir notre beau pressbook un peu comme eCampus Ontario, ça, c'en est un pressbook justement pour la province, mais pourquoi pas avoir un eCampus Québec ou quelque chose comme ça, donc vraiment, ça serait assez génial de ce côté-là, donc ça serait vraiment le fun. Est-ce que… Il y a une question ici, là, M. Diak a la main levée. Oui, oui, allez-y, allez-y, M. Diak. Allô, bonjour, bonjour, c'est professeur Moustapha Diak des États-Unis, je pense que j'ai déjà rencontré certains membres du panel déjà, on lève la main, et moi, je voulais toujours revenir en support pour juste dire que je suis dans ce jeu des ressources éducatives libres depuis 1999 quand on avait démarré Merlot. Je me suis battu, 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 et vous pouvez voir, je n'ai plus de cheveux pour qu'on pense un peu au rel, tu vois, dans le, l'environnement francophone, je veux dire. On a toujours été, tu vois, on nous a toujours laissé derrière, et je n'avais jamais compris ça. Si vous voulez voir un soldat maintenant, je ne parle pas d'Ukraine parce que je ne peux pas y aller, mais pour l'IRL, le voici, tu vois. Alors, je voulais tout juste encourager ce que vous êtes en train de faire au Canada, le travail que vous êtes en train de faire est très important. Il faut toujours penser que quand on parle donc de la francophonie, c'est une famille. Moi, je vis aux États-Unis où je suis depuis très longtemps, et comme je vous dis, je travaille sur l'IRL, la recherche, le déploiement et tout ça, mais vous savez, l'Afrique francophone, moi, ce que je cherche maintenant, c'est essayer, maintenant qu'on commence à penser au niveau de ressources et tout ça, comment est-ce qu'on peut aussi, tu vois, penser en termes reliés de partenariat en dehors du Canada. c'est vraiment important. Même dans le design des REL que vous êtes en train de faire, si vous voulez parler d'une éducation inclusive, il sera important que les autres cultures vous les amener pour regarder ce que vous êtes en train de faire là-bas. Moi, j'ai vraiment envie et je le dis toujours quand je participe sur ce genre de panel avec des francophones, des REL francophones, je suis tellement excité que la première chose que je fais est que je partage mon e-mail là-bas pour dire j'ai envie de participation. Les gens de Fabrique REL, j'ai visité votre site, j'ai tellement aimé. Mais moi, en Afrique, avant, j'avais quelque chose, un projet il y a 15 ans de cela que j'appelais le projet RELAF, that means REL Afrique francophone. parce que la francophonie en Afrique, j'avais envie de les amener ici. Tout ça, c'est pour dire que j'encourage les efforts qui sont en train d'être faits à travers le Canada et sincèrement, j'ai envie d'avoir un retour pour pouvoir parler en termes de partenariat. Les gens de Fabrique REL, j'ai été à votre site, je ne savais pas qui contacter. Bon, j'ai soumis une question là, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas, mais si vous êtes de Fabrique REL, moi, j'ai vraiment envie d'un certain partenariat et il y a même possibilité d'avoir un peu de fond pour nous aider un peu dans ce partenariat. J'ai mis mon numéro de téléphone là-bas, non, mon e-mail. Ah bon, j'aimerais bien vous parler vraiment hors discussion ici. Je vous remercie pour le temps. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser Marianne répondre parce que c'est plus c'est Marianne qui coordonne la... Merci, Myriam. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est, j'aimerais vraiment souligner, puis oui, comme je me joue aux gens qui ont envoyé des cœurs, des applaudissements, parce que l'intervention de M. Diac ici n'est pas anodine, en fait. On fait des réels, oui, OK, pour notre établissement, mais plus largement, en fait, pour une communauté plus large. Et là, ça, ça prend un sens tout à fait particulier, surtout en 2022, où est-ce qu'on parle de devenir des sociétés plus durables, plus intelligentes. Donc, les réels vont au-delà de seulement notre simple mission d'enseignement. On parle de développement durable, on parle d'équité, on parle d'accessibilité, de savoir comme un bien commun, accéder à des emplois de qualité via une éducation accessible aussi. Donc, ça, ça prend vraiment toute une dimension intéressante et je pense qu'on peut avoir un rôle de leadership à jouer. Mardi, dans une rencontre qu'on a fait, une communication qu'on a fait à l'AUF via l'IFIC, l'Institut francophone de recherche, bon, excusez-moi, je galvaude, mais bref, il y avait cet intérêt-là aussi. Il y a des gens qui disent, oui, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en... Oui, allez-y. C'est l'Association des universités francophones à l'AUF. mais il y a son instance IFIC pour la recherche francophone et en technologie, il faudrait que je le retrouve, bref, mais à la fin, c'était, bien, il y a plusieurs axes pour favoriser aussi l'essor des REL, donc favoriser aussi la recherche sur les REL, comment l'utilisation des REL peut avoir un impact favorable dans le développement des apprentissages, il y a ça. Il y a aussi, bien, comment favoriser le développement de REL et là, on parle développement, création, recherche, infrastructure numérique, très, très largement puis pour favoriser aussi ce pont numérique-là entre l'ensemble des pays de la francophonie, nord, sud, est, ouest, peu importe, en fait, et ça, moi, ça me branche vraiment dans mes valeurs, donc je pense que votre intervention ici est tout à fait à propos puis nous permet aussi de prendre conscience que c'est une action qui est beaucoup plus globale, en fait, que ce à quoi on peut penser. Oui, absolument. Et Marianne, avant de couper là, vous savez, on vient de signer un protocole d'accord, c'était la semaine dernière avec Jubel. Jubel, c'est la compagnie qui a inventé H5P. Vous savez que maintenant, même dans ce, au fait, il y a un press release là qui a été sorti avec le H5P maintenant, on a démarré, donc un H5P, OER, Open Education ou REL Hub, ça veut dire vraiment à l'international. Bon, ça, ça veut dire que, bon, ce que vous êtes en train de faire au Canada maintenant, je sais qu'il y a le campus d'Ontario et il y a quelques campus là-bas qui sont des leaders là-dessus. Je les connais bien parce que j'ai fait toute ma recherche derrière, mais vraiment, il faut quand même penser à ça dans l'intégration des travaux qu'on est en train de faire. Je sais que même sur Fabrique REL, j'ai vu des ressources là, je soupçonnais que, oh, ça, je suis sûr qu'il y a H5P qui touche derrière là. Cette communauté là, moi, j'ai vraiment envie quand on travaille dans ce cadre de savoir que, bon, les francophones au Canada et en Afrique francophone, voilà ce qui se passe là-bas. Voilà la façon dont on l'adopte. Mais avant de fermer, il y a un critère qui est extrêmement important parce que j'ai bien tout juste de sortir d'une réunion avec une étudiante de Norvège que je suis en train d'aider dans sa dissertation. Et sa dissertation, maintenant, se refocalise sur comment ça s'appelle encore? L'assurance qualité. Il ne faut jamais laisser ça derrière parce que s'il n'y a pas cette assurance qualité là, quel que soit ce que vous faites, vous pouvez me poster 40 ressources à Fabrique REL, mais personne ne l'utilisera. Donc, il faut une documentation là, tu vois, qu'il y a une certaine assurance qualité. Elle travaille dans ce cas, dans ce cadre là et on est en train de développer un algorithme qui vous permet, si vous créez un REL, vous le passez à travers l'algorithme pour un filtre pour vous dire, oh, ok, ça, déjà, c'est bon pour une revue de pair ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment important et sincèrement, Marianne, ce que vous êtes en train de dire là, le projet dont je vous parle avec la fondation, mes fondations là, ça se focalise exactement sur les points dont vous devez tout juste vous venez de parler. Donc, il va falloir qu'on ait, tu vois, après cette réunion là, moi j'aimerais bien là, Marianne Dubé, Fabric Rail, je vais vous trouver dans l'Internet. Alors, il faudra me trouver d'abord parce que je vous ai donné tous mes contacts. On va vous contacter. Voilà, on parlera. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il reste une dizaine de minutes. S'il y a des gens qui voudraient aussi partager, moi j'aurais aimé savoir là, aujourd'hui, Myriam, elle nous a partagé plusieurs ressources pour trouver des règles. Je demandais si vous en aviez, vous, dans votre poche ou dans vos favoris que vous aimeriez là, partager ici ou faire bénéficier un plus grand nombre. On a H5P au YAR Hub. Effectivement, le H5P, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. C'est un outil qu'on peut intégrer autant dans une plateforme WordPress qu'on peut intégrer aussi dans Moodle et dans quelques autres endroits. Grosso modo, c'est un petit outil qui permet de faire des activités éducatives de façon assez simple quand même. Donc, c'est vraiment intéressant à utiliser. Je l'ai étudié, j'ai eu l'occasion d'utiliser à quelques reprises. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on a ici, dans ce lien-là, justement, H5P, où il y a un homme qui sont vraiment des ressources éducatives ouvertes, dans le fond, qui seraient disponibles. Et la H5P, ce qui est intéressant, c'est qu'on a généralement, je vais essayer de voir si j'en trouve une, si j'en trouve une, ici, c'est qu'il y a, généralement, dans une ressource H5P, vous avez un petit, là, on le voit très mal, ça fait que c'est pas la bonne idée, mais il y a un petit lien dans le coin inférieur gauche qui permet reuse. Donc, quand quelqu'un a déjà monté une super belle structure intéressante, des fois, on peut juste faire un reuse dessus. Je le dis en anglais parce que c'est marqué en anglais généralement, mais c'est ça. Et là, on peut juste aller récupérer un petit module, le réimporter dans notre WordPress, notre module Moodle à nous et après ça, aller changer le contenu. Donc, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples sur H5P, H5P.org tout court. Généralement, on a, exemple, les downloads, par exemple, les branchings scénarios sont super intéressants, mais on a des, par exemple, une vidéo interactive sur laquelle on pourrait interagir. Bien, on a le petit, reuse ici. Je vais le pousser un peu. Le petit reuse, on a les droits d'utilisation et le petit truc pour le réutiliser tel quel dans notre site. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, oui, puis il y a H5P, Campus Ontario. Donc, ça, c'est tout un gros catalogue d'H5P qui pourrait être réutilisé dans différentes ressources. Donc, c'est ça, quand je vous disais un peu plus tôt, de ne pas juste se limiter à notre discipline, c'est exactement un bel exemple de ça. C'est-à-dire que peut-être que le sujet n'a absolument aucun rapport avec ce que vous faites, mais la structure peut être intéressante dans certains cas, comme par exemple, ici, dans le fond, l'expérience est expérientielle ou par exemple, des fois, il y avait un scénario que j'avais beaucoup aimé, c'était en travail social. il y avait une visite de quelqu'un en travail social et les différentes étapes et les choix que la personne avait à faire. Mais dans d'autres sujets, on pourrait prendre quelqu'un en soins infirmiers, ce n'est pas du tout, ce n'est pas le même sujet, mais avoir le même genre d'étape, le même genre de scénario à embranchement avec, OK, tu arrives, voici les différentes étapes, voici les bonnes pratiques quand on rencontre une personne. Donc, il y a vraiment des sujets qui peuvent se chevaucher d'une discipline à l'autre. Donc, ça aussi, ça peut être super intéressant de ce côté-là. Donc, les deux liens, c'est deux liens qui sont dans le, j'avais arrêté mon partage d'écran, mais ce qui sont été donnés par Yves dans le clavardage et merci beaucoup pour ça. Je vous invite à aller les voir. Il y a vraiment des belles ressources. D'autres suggestions, commentaires, questions, ou si jamais vous avez d'autres questions, d'autres. Écoutez, je pense que on peut conclure là-dessus. Je pense qu'on a eu une belle rencontre ce matin, une belle séance. Je me permets de reprendre les mots de Marie-Denise, bibliothécaire à l'Université Laval. Hier, on a fait une présentation puis on parlait aussi de Wikipédia. Ils ont une section pédagogique, projet pédagogique. Elle a dit, mais est-ce que, je vais le rajouter en fait sur sa liste aussi de contenus ou est-ce que c'est du CCBA et ça. Puis, il peut avoir des beaux projets à valeur pédagogique parce qu'il y a Wikiversité, Wikidata. C'est beaucoup plus large Wiki à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas. H5P, juste un petit complément à les universités qui utilisent Moodle. Maintenant, Moodle, on a un plugin H5P par défaut dans les nouvelles versions de Moodle. Donc, on peut y avoir accès à nos instances Moodle si vous l'avez disponible dans vos établissements. Oui, oui. Alors, ben voilà, j'ai à remercier tout le monde qui était présent aujourd'hui. Super intéressant. On vous invite à faire tourner la roue, à en parler dans vos établissements, à se partager les nouvelles ressources qu'on trouve à se tenir au courant aussi des développements de nos instances de dépôt pour s'arriver au mieux possible. Merci à Marie-Lou qui était présente avec moi au clavardage et surtout, un très grand merci à Myriam Baudet pour la belle présentation.